Musique 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 Je n'ai jamais vraiment eu de culture artistique Si j'avais dit ça à mon père, je vais être artiste il m'aurait mis deux claques dans la figure en me disant repars à l'usine mais c'est venu beaucoup plus tard c'est venu quand j'ai connu une première femme en fait elle allait au Beaux-Arts et un dimanche après-midi elle a commencé à étaler ses peintures sur la table, elle a commencé à peindre et je me suis dit tiens je vais essayer j'ai dit est-ce que je peux essayer et puis ça a été une vraie révélation Musique 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 Un jour il m'a pris dans l'idée d'aller courir, d'aller traverser le désert en courant je suis parti de Ouarzazate au Maroc jusqu'à la frontière mauritanienne et ça, ça a été mon chemin de Compostelle en fait où quand tu cours pendant dix heures par jour pendant des jours et des jours et des jours c'est la première fois que je me retrouvais avec moi-même où je pouvais faire une analyse j'avais 35 ans et en fait je me suis aperçu que ce que je faisais ça me plaisait pas, c'était pas mon truc et donc quand je suis revenu de cette aventure il y a ma femme ben voilà on va changer de vie on va déménager et je vais faire peintre Evidemment personne ne croyait que je pouvais en vivre même pas moi mais il y avait une force qui me poussait à le faire malheureusement Musique 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 C'était un vrai choc quand j'ai changé de vie parce que c'est décider de vivre de son art c'est un peu comme un saut dans le vide j'avais trois gosses élevés et pas beaucoup de revenus et donc au bout d'un certain temps j'avais une poignée de clients qui commençaient à m'acheter des toiles et tous les jeudis après-midi c'était le marché de centimes d'euros donc je mettais mes toiles sur ma voiture il me demandait le prix de mes toiles alors je disais bah celle-là c'est 350 francs et 26 centimes et à chaque fois il cliquait sur les centimes 26 centimes oui oui j'y tiens et donc il faisait le chèque au moment de mettre l'ordre je disais non non je le mettrai moi-même et moi j'envoyais ça au gaz à l'EDF j'ai vécu comme ça pendant des années en voiture sur l'autoroute et là je sens que j'ai un problème de je me sentais vraiment pas bien et très rapidement je suis plus capable de parler je faisais un infarctus et je dois dire que je dis souvent la meilleure chose qui m'est arrivé dans ma vie c'est d'être mort tout le matériel devient très relatif et avant cet accident bon j'étais plus ou moins heureux avec tout ce qui m'était arrivé mais depuis je suis très heureux parce que je me fous de tout quoi ou presque il n'y a plus rien qui a vraiment d'importance à part la famille quand j'étais à l'hôpital je suis resté très longtemps à l'hôpital j'ai commencé à écrire et c'est devenu aujourd'hui ma deuxième passion et j'écris beaucoup je dirais même j'écris autant que je parle et la plupart des toiles sont associées à un texte un poème ou une histoire que j'écris j'ai hésité longtemps avant de publier toile et poème parce que c'est un peu comme donner le mode d'emploi d'une toile c'est de donner ma vision de la toile alors que les gens peuvent avoir leurs propres visions mais je l'ai fait quand même on a fait un livre quand même avec 40 poèmes et 40 toiles et j'en ai d'autres en prévision alors évidemment tout ce parcours toutes ces étapes ont fortement influencé ma peinture au fil des expériences j'ai changé de style dans la mesure où j'ai commencé à peindre ce que je ressentais la douleur que je ressentais donc j'ai fait des toiles un peu sombres mais des toiles qui exprimaient des sentiments c'est une chose que j'essaie de faire toujours aujourd'hui quand je fais une toile ma toile raconte une histoire que je suis le seul à connaître après les gens ils voient mon histoire ou pas ou la leur ça c'est autre chose aujourd'hui je peins des choses plus je suis revenu à la couleur la couleur est réapparue dans mes toiles quand je fais une toile quand j'estime qu'elle est finie ou presque je la regarde plus pendant un jour ou deux et ensuite je la regarde longtemps très longtemps et je retouche et je re-retouche et je re-retouche et il me faut plusieurs jours pour finir une toile j'aime bien ces vibrations où on voit une couleur en dessous d'une autre couleur où dans une couleur on voit plusieurs couleurs j'aime bien ce que j'appelle cette vibration j'ai aujourd'hui deux thèmes de prédilection les femmes avec en général un verre de vin parce que j'habite à Saint-Emilion et la forêt les arbres j'adore ça donc je fais essentiellement les deux ça a été ma thérapie l'écriture et la peinture j'ai souvent eu l'impression d'afficher ma vie privée sur les murs ma guérison passait par là cette la 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 Sous-titrage FR ?